Un film culte des années 80 devient une série, un sauna libertin félicité par la police, la plateforme Disney+, qui met des avertissements avant les dessins animés, le retour du jeu Boyarland, et la mairie de Paris qui propose une semaine de laïcité dans les écoles. C'est parti pour le nouveau numéro des 5 Infos ! Suite à l'attentat dont Samuel Paty a été victime pour avoir montré les caricatures de Mahomet, les réactions des politiques ne se sont pas fait attendre. A commencer par la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a souhaité qu'on établisse dans toutes les écoles une semaine dédiée à la laïcité et aux valeurs de la République. Une belle initiative qui part de bonnes attentions, mais pourquoi de telles mesures dans tout le pays ? Sans doute parce qu'elle a déclaré vouloir s'investir dans la prochaine élection présidentielle de 2022, et qu'elle pourrait donc être candidate. Qui a dit opportunisme ? Attention, je vous vois ! Revenons maintenant à un sujet plus léger, puisqu'on va parler de Disney+. La plateforme propose de nombreux classiques comme les Aristochats ou Peter Pan. Et elle a décidé d'ajouter un message de prévention pour certains stéréotypes présents dans les dessins animés. Ce message indiquera « Ce programme comprend des descriptions négatives et ou des mauvais traitements de certains peuples ou cultures. » De plus, il incitera sur le fait que les clichés étaient fautifs à l'époque et le sont toujours aujourd'hui. Si ce message permet qu'on puisse toujours les voir, c'est cool ! Ça évite comme ça a déjà été fait qu'on les retire purement et simplement. Moi, tant qu'on ne touche pas à mon bambi, ça me va ! Bon, on continue de parler de Disney+, et non, ce n'est pas un placement de produit, quoique je suis là, si jamais. Enfin bref, Disney+, a décidé de relancer le film culte Willow en série. Bon, peut-être qu'à part le rédacte-chef des 5 infos, vu son grand âge, peu de gens connaissent ce film, mais il a cartonné en 88 à sa sortie. Et bien, 32 ans plus tard, la plateforme va en faire une suite en série. Et son héros, Warwick Davis, va prendre son rôle dans cette série. Allez-moi, je file rattraper mon retard sur le film pour être prête pour la série. Comme on a beaucoup de temps à perdre avec le couvre-feu, les chaînes essayent de nous faire plaisir. Bah oui, comme on ne peut pas faire la fête pour Halloween, en plus moi j'avais un super costume. Certaines chaînes ont préparé des émissions spéciales. Par exemple, France 2 va proposer un numéro spécial Halloween pour son jeu Boyarland. Parmi les invités, on retrouvera Sylvie Tellier, la Miss France 2020 Clémence Bottineau, l'athlète Christophe Lemaitre et l'humoriste Donnell Daxman. Voilà, grâce à moi, vous savez quoi faire pour Halloween. À moins que, on me dit dans l'oreillette, que l'émission ne sera diffusée qu'à partir du 7 novembre, soit une semaine après Halloween. On peut dire qu'il y en a qui ont le sens du timing chez France 2. En tout cas, hâte de voir la spéciale Noël au mois de mars. Voilà ce qui arrive, à force de ne plus pouvoir sortir en ce moment, je me penche un petit peu sur des infos cheloues. Vendredi 18 octobre, un sauna libertin s'est vu recevoir les félicitations par la police. En effet, l'établissement a été contrôlé incognito par la police pour vérifier s'il respectait les règles sanitaires. Ainsi, à 22h, un couple s'est présenté sans se laver les mains et sans masque. Il leur a donc été demandé de respecter les règles en vigueur. Tout était nickel ce soir-là, sauf un client sur les 40 présents a été verbalisé. A expliquer un policier, avant d'ajouter, tous avaient leur serviette et leur masque. On voit que vous avez bien pris le temps de tout vérifier, bande de petits coquins. Bon, alors, il est où ce sauna ? C'est la fin de ce numéro, j'espère que ça vous a plu et je vous laisse réagir en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada